Musique Bonjour à tous Salut Aujourd'hui direction la baie de Somme On est invité par son tourisme Pour le festival de l'oiseau Et là on va en direction d'Abbeville Donc à une heure et demie à peu près de chez nous Et on va écouter les oiseaux Est-ce que c'est cette chance ? C'est bien ça Oui on va écouter des oiseaux Essayer de les reconnaître à leur champ On est rentré hier à minuit Du salon des buggeurs voyage Donc on s'est posé 7h Et puis c'était à Millau À 16 ans Sud Comme vous le savez pour certains Donc c'était très loin Donc on route etc Donc oui c'est vraiment un retour express On repart aussitôt Donc deux airs deux ambiances Moi j'ai ressorti le pull Emeric le manteau Même si pour l'instant Il fait plutôt beau Après on verra bien Si ça se maintient Et ce que ça donne On vient d'arriver au parc Le parc de la Bouvaque Le parc de la Bouvaque à Abbeville Donc on a mis à peu près Une heure et demie Pour venir de Saint-Quentin Alors ce qui est bien C'est qu'Abbeville Si vous ne connaissez pas C'est à peu près Deux heures de Paris environ Un peu moins de deux heures de Lille Je pense deux heures de Reims Lui il veut vraiment nous entendre Il veut vraiment Là il a vraiment compris Qu'on était là Alors elle est là à la maison Elle est là juste au-dessus de nous Donc elle a l'air Alors vous allez voir Que ça marche plus ou moins bien En fonction des oiseaux Certaines espèces Certaines espèces Qui sont difficiles à faire venir Et d'autres Qui viendraient presque nous attaquer Donc là elle est juste au-dessus de nous C'est formidable hein Savoir qu'elle va se poser Juste à cet endroit là C'est magnifique hein C'est tout simple En fait les oiseaux ont vraiment Des comportements différents Les uns en fonction des autres Et on arrive à savoir Quand on se reconnait un peu Dans telle buisson Est-ce qu'on peut rencontrer comme espèce Comment ils vont faire pour sortir Si c'est des oiseaux Qui vont sortir plutôt de terre Qui vont plutôt arriver du ciel En fait c'est juste C'est juste une histoire de connaissance Alors là on est avec le guide Qui est en train de nous expliquer Donc le champ des oiseaux À travers tout le parc Alors ce qui est intéressant C'est qu'il a un système sur lui Où il diffuse des champs d'oiseaux Et donc du coup Les oiseaux viennent naturellement vers lui Et nous dit carrément Sur quelle branche ils vont se poser Ça c'est impressionnant Donc on va essayer de filmer Sans trop déranger évidemment Les animaux Donc on regarde ça Bienvenue Alors on continue notre avancée À travers le parc De Bouvaque Alors c'est très compliqué De pouvoir filmer D'essayer d'écouter Le chant des oiseaux Et de trouver les oiseaux Parce qu'ils sont tout petits Et c'est vrai que Pour pouvoir prendre des photos Et filmer C'est super compliqué Donc on essaye de faire au mieux Chloé et moi Voilà Donc on va finir la balade Ce matin Dans le parc Et on se retrouve Pour déjeuner ce midi Voilà Bon Qu'est-ce qu'on fait Chloé ? On va manger Le meilleur moment de la journée Pour Chloé Donc on est arrivé au parc Des Montville Non mais on a trop faim On s'est levé tôt On a marché On avait l'artiste Donc là On a pas mangé hier soir En revenant de milieu aussi Ouais Donc là on a trop faim On a hâte Et on va manger où ? Et en plus on va manger Dans un food truck Qui est là-bas Voilà Qui s'appelle La nature à du goût La nature à du goût Voilà Et dans un joli casque Parce que c'est le jardin des Montville Et on a un petit peu de soleil Bon là on est reparti Direction Saint-Valéry-sur-Somme Saint-Valéry c'est une ville-village Dont je vous avais déjà parlé sur le blog Donc je dis ville-village Parce qu'il y a 5000 habitants Mais elle a été classée Parmi les plus beaux villages de France Et on va assister à Deux expositions animalières De photographies animalières Voilà Tout à fait T'as tout dit Voilà l'exposition est derrière En fait on vient directement d'y aller Donc ce sont les seules images Qu'on peut vous montrer On avait pas le droit de filmer à l'intérieur Voilà on avait pas le droit de filmer On avait pas le droit de prendre de photos Donc c'était une très belle exposition Qu'on vous conseille évidemment Mais alors malheureusement Bon moi c'est dommage On n'a pas pu vous montrer Ce qui se passait là-haut Petite pause s'impose On a trouvé une adresse au hasard Bio et top C'est ça Qui propose des glaces Et des crêpes bio Donc on va attendre Nous voici dehors Dans sa Valérie-sur-Somme On vient d'aller manger une petite Crêpe Une petite crêpe Une petite crêpe qui nous a fort plu Donc on s'est laissé tenter On devait prendre une glace Mais finalement ça donnait envie Donc on s'est plutôt réchauffé Et là on est dans mon quartier préféré Regardez on va se balader C'est le quartier du Courguin C'est un ancien quartier de pêcheurs Et les petites maisons sont très typiques Très décorées Il y a beaucoup de détails Beaucoup de fleurs Enfin c'est une très belle rue Enfin ce sont des très belles rues Donc on va vous faire voir ça Tout de suite Alors ici on est au calvaire des maras Que j'aime bien appeler le calvaire des pêcheurs Tout comme en fait depuis le début de la vidéo On vous parle de Saint Valérie sur Somme Alors qu'en vrai on dit Saint Valérie sur Somme Mais tout le monde dit Saint Val Ou Saint Val oui C'est plus simple Voilà et nous on dit Saint Valérie Alors que c'est vrai qu'il n'y a pas d'accent sur le E On nous l'a déjà dit en plus Et c'est une très mauvaise habitude Donc on est au calvaire des marins Qui est un lieu où les marins venaient demander la bénédiction du Christ Avant de s'engager sur la mer Et d'affronter ses affres On a une superbe vue sur la baie On aperçoit le Crotoy au loin Et on a une superbe vue sur Saint Val Et sur la baie La future activité qui ne se trouve pas très près On a à peu près 45 000 de marge Donc on préfère prendre la voiture Surtout qu'après on doit revenir ici Donc on n'a pas à visiter toute la ville Parce qu'on la connaît déjà assez suffisamment Vous avez fait voir quelques endroits Par contre ce que je vous conseille Et ce qu'on vous conseille avec l'OSC De consulter le blog Parce qu'on a fait beaucoup d'articles déjà dessus Donc visitez ce qu'elle pourrait faire Vous regardez dans la barre d'informations Et vous trouverez tous les petits coins Tous les restos Tous les bons plans de la ville Et voilà Donc on va partir Parce qu'il est 4h Et comme on l'a dit tout à l'heure Notre ticket Il arrive à expiration Donc on doit vite partir Voilà Donc c'est parti Bon la surprise Elle est juste là-bas Regardez On va ramer Puisqu'on va aller faire un tour Dans la baie de Somme La vraie baie Au plus près de la nature Puisqu'on allait voir les phoques Dans la baie de Somme Entre Saint-Valéry et le Croteau Justement Donc on va embarquer sur des pirogues Ils pourrient tous les mecs Et il en faut un pour nous On va se poser Hop Moi je peux pas Je me dis à l'air inversé Je suis trop faite Ah oui tu vas J'ai l'habitude J'ai l'habitude J'ai l'habitude Vache Bon ça y est on est embarqué Avec Chloé Coucou Ça va ? Ouais Motivé Et comme dirait maître Gim Ça pait comme jamais C'est lui acquis ça En fait ça va Si ta caméra ne tombe pas Allo Voilà On est plutôt confiant là On est plutôt confiant là Ça fait 10 secondes qu'on est dedans Non tu es confiant Ouais On verait On verait Ok Main On verait So On verait deadline Oh Au Voilà On vient d'arriver dans notre chambre du Cap Hornu. Je vais poser mon appareil. On vous fera le bilan de la sortie phoque demain matin. Parce que là on est complètement claqués. On est un peu blasé aussi. Oui, donc on vous fera le bilan de la sortie phoque demain. Parce qu'on est un peu blasé. Embrick a perdu mes lunettes au soleil. Blasé, Embrick a perdu mes lunettes au soleil. On est plutôt confiant là. Confiant là. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et comme la sortie a fini un petit peu plus tard, on est rentré vers 21h45 à l'hôtel. Et on n'a pas pu manger. Parce que le restaurant fermait à 21h30. Donc là on a un peu faim. Bonne petite mise à jour. Embrick est allé faire ses yeux de chapeauté. Et puis les filles ont été adorables avec nous, les filles du bar. Merci du Cap Hornu. Merci mille fois les filles du bar. Elles ont assuré. Regardez les plateaux qu'elles nous ont fait. Elles nous ont concocté des petits plateaux à l'arrache. Et parce que... Bah c'est parfait. Quand on vient de faire 16 km en pirogue, c'est parfait. On a la fatigue dans les pâtes nous depuis quelques jours. Et si on n'avait pas mangé, ça aurait été très dur demain. Donc là, c'est parfait quoi. On n'avait pas vu les phoques dès le départ en fait. Et donc les a vus surtout sur la fin. Donc c'était super intéressant. Donc on a un peu traîné à la fin. Et puis on avait un guide qui était super passionné. Merci Mathieu aussi. C'était génial. Et donc du coup... C'était un peu magique aussi de voir les phoques. Je ne vais pas montrer parce que je suis trempée. Je viens de me laver. On avait un super coucher de soleil aussi. Par contre on a eu très froid. Alors qu'il faisait beau. Mais c'est juste qu'on avait beaucoup de vent. Il y avait énormément de vent. Donc... Alors voilà. Si on doit résumer la pirogue, c'est vraiment un mouvement magique qui permet de voir des phoques. On en a vu une vingtaine franchement. Franchement on en a vu une vingtaine. Et il y en avait été tout près quoi. Un mètre de nous. Vous verrez sur la vidéo de notre camarade de voyage en fait. De Mary White. On mettra le lien dans la description aussi. Voilà. Et... Et vous verrez sa vidéo. Donc c'est magique. C'est passionnant. On croise plein d'oiseaux. On croise plein d'espèces de la baie de Somme. On a vu des cigognes même. Ouais non. C'est vraiment un bon moment. Bon nous c'était pas la première fois qu'on voyait les phoques. On avait déjà fait une visite guidée. A pied cette fois-ci. Mais là c'était vraiment une autre façon de découvrir la baie. Allez. À demain. À demain. Bonjour. Bonjour. C'est le lendemain. Et on se réveille. Voilà. On va aller petit déjeuner. On a très bien dormi. Les lieux étaient très confortables. Tout à fait. On est content d'avoir pris les pulls parce que ce matin... On a pas l'air de faire très beau. On verra. Direction le Crotoy. Voilà. Ce matin. Voilà. Allez. Donc on est arrivé au Crotoy. Voilà. Derrière vous il y a un grand chapiteau. Où se déroulent les rencontres de la photo nature. Donc à l'intérieur c'est un moment plein d'exposants. Donc on va aller voir ça tout de suite. C'est parti. Musique. 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 Pour Émeric, il est chargé comme un beau dé. J'ai les jumelles, j'ai l'appareil photo, tout ce qu'il faut. On participe à une visite avec Jean Boucault. Jean Boucault, c'est un guide spécialisé dans les chants d'oiseaux. On nous a dit qu'il faisait des concerts au Japon de chants d'oiseaux, alors on a hâte de voir ça. Ça promet, on a hâte de voir ça. Il est super sympa, donc on va voir s'il se passe le groupe et demain. On va suivre tout le monde et on va chercher la petite bête, comme on dit. The Blue Throat, la gorge bleue. C'est un petit oiseau qui s'appelle la gorge bleue, donc on va chercher des gorges bleues. Voilà, c'est parti ! Alors voilà la gorge bleue. C'est chouette, un plumage donc cryptique sur le dos. C'est ridicule, dans l'inthologie, ça a une peluche. C'est un concept ! Le rossignol, c'est Lucinia megarincos. Et la gorge bleue, c'est Lucinia spessica scianecula. Alors c'est-à-dire Lucinia toujours avec une sorte de lumière. Svesica, c'est-à-dire Suède. Son petit nom avant, c'était le rossignol de Suède. C'est parti. Sous-titrage MFP. Musique douce Un brûlant des roseaux, voilà, ça m'est revenu. Ce sont des oiseaux assez rares qui sont, je pense, impossibles à discerner sans guide professionnel si on n'est pas amateur du sujet. Donc voilà, c'était assez intéressant et on a eu de belles images et de belles couleurs de la baie en fait, on a pu en profiter. Après, je pense que le métier d'ornithologue n'est pas un métier fait pour moi puisque c'est un métier fait de patience. On attend de longues heures pour voir deux ou trois oiseaux. Donc je pense que ça s'adresse beaucoup aux passionnés. Après le concept de passion, je connais, mon père va attendre des bateaux pendant des après-midi entières pour les photographier. Donc je conçois très bien. Mais c'est pas pour moi. Voilà, mais la visite m'a plu quand même. Après, je pense que ce n'est pas une expérience que moi je réitérerais. Mais franchement, pour s'immerger en plein cœur de la nature, écouter le chant des oiseaux et rien que pour le plaisir de voir Jean les imiter, je ne sais pas, mon cœur balance. Donc c'est la fin de ce premier vlog. On vous donnera plus d'informations dans l'article que j'écrirai parce que je suis plus à l'aise à l'écrit. Comme vous pouvez le constater, la caméra et moi, ça fait un peu deux. Donc j'espère que ça vous a plu quand même. Que ça vous a paru intéressant de nous suivre tout au long de ce week-end en images. Et Sylvie, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. Merci. Et au prochain vlog, salut.